C'est la préservation, la sauvegarde d'un écosystème endémique qui est unique au monde, qui s'appelle la forêt semi-zérophile. Ce sont des espèces qui résistent à des conditions climatiques bien spécifiques. Sur le premier volet du projet, le Corex-Zeron, il y a eu toute une étape de recherche, en quelque sorte, recherche-action sur comment on peut faire pour restaurer une forêt sèche, quelles sont les espèces, comment elles s'adaptent, comment on les multiplie, comment on les reboise. La deuxième étape, le projet dans lequel nous sommes, Life Plus Forêt Sèche, qui a commencé en 2015 et pour 6 ans, et en quelque sorte de faire durer toutes ces recherches, de mettre en application tout ce qui a été appris et capitalisé, et de faire en sorte que tout ce qui a été appris et capitalisé puisse s'inscrire dans la durée. Et donc on va intégrer justement ces populations avec des partenariats, avec l'école du gouvernement capitalitaire, en formant par exemple des agents communaux à la production de plants semi-zérophiles, pour aller mettre dans nos aménagements urins des plants qui étaient initialement présents à cet endroit-là, et qui du coup sont très peu consommateurs d'eux, et qui nécessitent un fait d'entretien. Donc ça permet d'économiser un peu partout, et en plus d'amener au cœur des villes tout notre patrimoine, en fait, que je suis arrivé à la durée du coup, qui était massivement présent sur l'Ouest en 0,600 mètres, du coup aujourd'hui il n'y a que ça, donc en gros il a disparu le 99%, et du coup comme les premiers autres arrivés par l'Ouest, ils devaient importer leur casque, cultiver derrière, et au final on va se voir. Mais ce qu'il y a à obtenir c'est qu'il y a un endroit d'extinction, et c'est notre patrimoine. C'est animal, c'est animal, il est en train de disparaître. On va voir s'il n'y a pas de petits plans d'espérations des mines de seau, il ne faut pas les couper. C'est accompagnement fin des parcelles se poursuivra pendant quelques années encore, juste à ce que la dynamique propre de la forêt lui permette de se protéger spontanément. Votre parcelle ailleurs. Ce sont des graines de bain-joint de mafate, et on a vraiment du mal à en trouver, et quand ça germe c'est vraiment magnifique, parce que tu as des petites élèves, et après ça monte comme ça. Et là on a eu un très bon taux de germination, mais ce sont des espèces, là il faut travailler la graine, il faut la faire tremper dans de l'eau tiède, pas trop chaude, pas trop froide. Ici on a une quarantaine d'espèces à peu près. Sur 48 que représente le milieu semi-sec, sans compter la stratéba sec qu'on n'a pas ici encore. C'est une question qui est directe C'est un très bon taux de germination. Et sur les espèces sur lesquelles on travaille, Chaque graine est tracée, on sait de quel pied il vient, on a les coordonnées GPS et on ne travaille que sur les espèces qui sont récoltées par les agents du parc qui ont rempli le formulaire de traçabilité. Dans le cadre de ce partenariat avec l'école Jardin Planétaire, le samedi matin, le 5 mars, on est en train de rempoter les plantules des espèces endémiques tout en transmettant la connaissance de ces espèces endémiques à nos bénévoles. Donc là ce qu'on va faire, comme je vous le disais, on ne va pas les piquer là parce que vous allez fragiliser toutes les racines des herbes qui sont là. Ensuite c'est important d'avoir du public, donc des réunionnais en général, des réunionnais pour arriver à faire prendre conscience de ces espèces endémiques existantes à la réunion et qui appartiennent à une forêt sèche en voie d'extinction. Donc c'est important de sensibiliser, parce qu'on est en train de sensibiliser en faisant cet atelier-là, de rempotage. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des graines qui sont très compliquées à faire germer. Il faut les raboter, ou alors il faut les mettre dans l'acide, il faut les mettre dans l'eau chaude. C'est laquelle qu'on met dans l'acide ? C'est le bois rouge, celui-là. En gros il faut des bains d'acide, on n'a pas encore trouvé le dosage exact. On a essayé, on va avoir de plus faible, évidemment, de plus faible. On est arrivé à 30% mais on est toujours avec des taux de germination de l'ordre de 4%. Alors le bain d'acide, pourquoi, Yann l'a dit tout à l'heure, c'est quand c'était digéré par des animaux, l'estomac fait le travail de l'acide. Comme maintenant il n'y a plus. Après il y a des espèces, c'est pour vous montrer l'importance du lien entre la faune et la flore, il y a aussi le fameux papillon qui est la salamite d'Augustine, qui est sur quelle flotte encore ? Bois d'Ontie. Merci Frédéric ! Et donc comme il n'y a plus de papillon, le bois d'Ontie ne se reproduit plus. Quand il n'y a plus de bois d'Ontie, il n'y a plus de papillon. On est dans ces problématiques-là. Et donc aujourd'hui les bénévoles sont venus rempoter. C'est une étape en fait qui est, qui est pareil ça, mais qui est relativement compliquée. Dans le sens où on ne remporte pas n'importe quelles espèces, elles ne sont pas issues de n'importe où, ce sont des espèces qui sont destinées à être réintroduites au milieu naturel, donc elles sont sélectionnées en fonction de leur habitat. Et elles proviennent aussi du milieu naturel. Donc avec tout ce processus-là, on a un processus de suivi qui est relativement dense, qui nous permet de déterminer en fait, de la graine finalement au plan planté, l'origine de chaque individu. Donc pour chaque individu qui plante, on a un numéro de récolte qui va nous identifier l'individu mère qui est issu du milieu naturel. Il ne faut pas mélanger toutes les espèces par rapport à ce fameux identifiant de récolte pour qu'on ait un patrimoine génétique qui soit le plus varié possible. Déjà il y a l'étape de germination, donc ça dépend en fait des espèces. Il y a des levées qui se font au bout d'une semaine, d'autres qui se font de trois mois, six mois, voire un an. C'est le cas du latanière rouge par exemple qui est dans la serre. Et une fois rempotés, donc ils vont aller en pépinière. Et en pépinière, là ils vont être à l'ombre, ils vont être arrosés régulièrement pour atteindre une taille optimale pour la réintroduction au milieu naturel. Et une fois qu'ils ont atteint cette taille-là, on va pratiquer ce qu'on appelle un sevrage. Donc on va les sevrer, c'est-à-dire qu'on va diminuer la quantité d'arrosage progressivement pour se rapprocher des conditions du milieu naturel. Et on souhaiterait effectivement agrandir un peu, j'ai envie de dire, cette famille en fait de Réunionnais. à se rapprocher, donc les invités à se rapprocher au toit de l'action, parce que c'est une action, c'est une aventure en même temps, pour le sauvetage de la forêt sonissage, la forêt sèche de la Réunionnais. C'est notre patrimoine.